Je m'appelle Justine Vallat, je suis gérante et créatrice des petites pupilles. Le magasin est un magasin d'optique exclusivement pour les bébés, les enfants, les ados et on fait un peu de visage fin. C'est une boutique qui a été créée sur La Roche il y a 5 ans et sur Fontenay il y a quelques mois. Les trois raisons, la première c'est que j'aime beaucoup la ville de Fontenay. Ce que j'apprécie depuis que je suis ici c'est les petites promenades qu'offre la ville. Il y a plein de petits coins, de petits parcs où on peut se promener et qui sont assez agréables. La deuxième raison c'est que je crois énormément au Sud-Vendée et en son développement. Et également la dernière raison c'est qu'actuellement j'avais des clients qui venaient du Sud-Vendée sur La Roche-sur-Lyon mais pour le suivi de clients c'était un petit peu compliqué. Donc c'est ce qui m'a décidé à me rapprocher d'eux en m'installant sur Fontenay. J'aime beaucoup le côté contact clientèle, donc par la vente, le côté atelier, montage, tailler les verres sur les lunettes et puis j'aime beaucoup tout ce qui est la partie administrative avec les mutuelles etc. Alors le conseil que je peux donner aux futurs entrepreneurs c'est que s'ils ont un projet en tête et qu'ils souhaitent se lancer c'est d'y aller, de foncer. C'est une belle aventure d'être entrepreneur et de rien lâcher. Le territoire est un super territoire qui demande qu'à être développé. J'aime beaucoup Vouvain pour le côté un petit peu historique de la commune. Lutter aux forêts j'aime bien aller me promener avec mon chien et je monte à cheval donc souvent les balades en forêt en fait énormément. Alors ça va être un peu compliqué parce que j'habite à la ville mais étant originaire de Sainte-Cécile j'aime beaucoup la campagne du coup j'aime bien le calme. Lève tôt parce que pour le magasin il faut quand même se lever tôt et après couche tard quand même parce que j'ai mon conjoint qui travaille dans la restauration donc je suis habituée à me coucher assez tard le soir parce que je l'attends. Sous-titrage Société Radio-Canada